salut à tous aujourd'hui nouvelle vidéo sur ce qu'on appelle la récurrence double alors déjà pour rappel la récurrence simple c'est quoi il faut qu'une propriété au rang 0 ou n 0 soit vrai et on montre et ça s'appelle l'initialisation et on montre que la propriété au rang n implique la propriété au rang n plus 1 ça c'est la récurrence simple la récurrence double qu'est ce qu'on va faire on va doubler les conditions initiales c'est à dire qu'il faut montrer que p de 0 et p de 1 sont vrais et que p de n et p de n plus 1 implique p de n plus 2 que ça et le et en logique c'est plutôt comme ça donc ça veut dire qu'en fait on a une on a besoin des deux termes précédents pour avoir le temps suivant un truc typique c'est là que je vais vous faire un exercice corrigé c'est cet exercice là où on a ce qu'on appelle une une récurrence double sur la suite une suite récurrente d'ordre 2 donc on a eu 0 égale 1 1 égale 3 et pour tout à n'importe qui temps à l'antenne mais le plus 2 égale 3 1 plus 1 en moins 2 u.n et on doit montrer que pour tout n u n égale 2 puissance 1 plus donc la propriété au rang n qu'on vous montrer c'est que u n égale de puissance n plus en moins alors l'initialisation il faut qu'on prouve p de 0 p de 1 alors p de 0 u 0 c'est 1 et 1 ça s'écrit bien 2 puissance 0 plus 1 moins 1 il faut aussi prouver p de 1 ben u 1 c'est 3 3 c'est 2 au carré moins 1 et 2 au carré moins 1 c'est 2 puissance 1 plus 1 moins 1 ok on suppose que pour un rang n fixe et donc c'est pareil que d'habitude n fixe et on a un égale 2 puissance n plus 1 moins 1 et un plus 1 égale 2 puissance n plus 2 moins 1 alors notre relation d'occurrence c'est une plus 2 égale 3 1 plus 1 moins 2 donc ça fait trois fois deux puissance n plus 2 moins 1 moins deux fois deux puissance n plus 1 donc ça ça fait trois fois enfin on va développer d'abord trois fois deux puissance 2 n plus enfin deux puissances par n plus 2 moins 3 moins deux fois deux puissance n plus 1 on va l'écrire deux puissances 2 n plus 2 plus 2 ce qui fait deux puissance n plus deux facteurs de ici j'en ai trois ici j'en ai un acteur de trois mois un mois en fait deux puissances n plus deux facteurs de 1 2 ce qui fait deux puissances n plus trois mois en donc les réduite et révis et vérifier ce qui fait que la propriété est vraie par récurrence on a fait une initialisation donc quel que soit n appartenant à grand n n égale 2 puissance n plus 1 moins 1 alors en fait le la récurrence double elle est équivalente à la récurrence simple parce que si je pose la propriété q2 n égale p2 n et p2 n plus 1 alors en fait si j'écris q2 n est vrai c'est p2 et p2 1 et j'ai bien q2 n implique q2 n plus 1 parce que q2 n c'est p2 n et p2 n plus 1 ça on sait que ça implique basse implique p2 n plus 1 et ça implique aussi p2 n plus 2 donc p2 n et p2 n plus 2 et p2 n plus 1 ça implique p2 n plus 1 et p2 n plus 2 et donc q2 n implique bien q2 n plus 1 autrement dit en posant q2 n on a qui ce truc là on retrouve la récurrence usuel qu'on connaît parce qu'on a q2 on doit avoir q2 0 est vrai et q2 n implique q2 n plus 1 voilà on arrive au bout de ce petit cours mélangé avec un exercice sur la récurrence double et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo